Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. C'est déjà ma première capsule en 2024, alors j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2024. Comme j'écris, je consulte souvent des plateformes concernant le français. Et dernièrement, sur la plateforme MyMaxico, j'ai trouvé une petite méthode, pas à pas, pour nous permettre de nous vérifier lorsqu'on veut se relire de façon efficace avant de publier nos textes. Donc, dans cette vidéo, je vais vous la résumer en huit étapes, cette méthode-là. Je m'appelle Carole Thippaud, je suis écrivaine. Je suis très sensibilisée, justement, au fait de me relire avant de publier mes textes. C'est important de le faire parce que sinon, on risque de laisser des erreurs, des tourneries et autres dans notre texte. Puis de compromettre notre texte par le fait même. Je suis l'auteur de la série L'Horloge, la série policière historique L'Horloge. Si vous voulez en savoir plus sur la naissance de cette série, je vous inviterai à consulter dans la description de cette vidéo la brochure qui le résume en cliquant sur le lien à cet effet. Donc, je vais continuer en vous expliquant la petite méthode en huit étapes. Premièrement, on suggère de vérifier les majuscules et la ponctuation dans le texte. Ensuite, on suggère de vérifier les accents sur les mots. Ensuite aussi, ça serait important de vérifier les terminaisons des verbes. Est-ce qu'il s'agit d'un mode personnel ou d'un infinitif? C'est quoi les sujets? C'est quoi les verbes? C'est quoi les temps de verbes? Est-ce qu'il s'agit d'un infinitif ou d'un participe passé? Si c'est un participe passé, à ce moment-là, s'il est utilisé avec l'auxiliaire à être, le participe passé en question va s'accorder avec le sujet qu'il précède dans la phrase. Il peut être après aussi, mais il s'accorde avec le sujet. S'il s'agit, s'il y a un complément d'objet direct dans la phrase, à ce moment-là, le participe passé s'accorde avec le COD. S'il est placé avant le verbe, s'il est placé après le verbe, bien là, il reste comme ça. Il ne s'accorde pas. Ensuite, on demande de vérifier les accords grammaticaux au niveau du groupe nominal, adjectif non déterminant. Est-ce que c'est au singulier? Est-ce que c'est au pluriel? Est-ce que c'est au masculin? Est-ce que c'est au féminin? Alors, on accorde les mots en conséquence. Finalement, on en vient aussi à vérifier les homophones grammaticaux. Ça, ce sont des mots qui sont dans la phrase, mais qui n'ont pas la même fonction grammaticale. Par exemple, les mots qu'on rencontre souvent, les fameux « ce », « ce », « ce », « ce », « ce ». Ensuite, il faut vérifier aussi les homophones. Les homophones, lexicaux. Ça, ce sont des mots qui se prononcent de la même manière, mais qui n'ont pas le même sens, comme le mot « voix », « v-o-i-e » et le mot « voix », « v-o-i-x ». Puis, on peut s'attaquer aux mots difficiles, les mots complexes, qu'on a plus de difficultés à écrire. On peut s'inspirer de leur prononciation, de leurs racines et des mots de la même famille que ce mot-là. Mais la meilleure des choses, ce serait peut-être d'aller vérifier si on n'est vraiment pas sûrs dans le dictionnaire. Comme ça, ça va garantir l'orthographe. Puis, en dernier, en tout dernier, ce serait bon de valider si on n'a pas oublié des mots dans notre texte. Donc, en résumé, c'est une méthode assez facile pour faire le tour du texte, pour le relire avant de le publier. Ça permet en même temps d'améliorer notre orthographe et ça va aussi nous permettre d'éviter de compromettre notre texte et de faire des erreurs qu'on n'aurait pas fait si on ne s'était pas relu. J'espère que ces informations-là ont pu vous être utiles. Si oui, je vous inviterais pour m'encourager à cliquer sur le petit pouce bleu ou le « j'aime » sous la vidéo. Et si vous voulez en savoir plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur ma série « Policiaire historique l'horloge », vous pouvez avoir accès à une petite brochure qui vous l'explique si vous cliquez dans la description de la vidéo sur le lien à cet effet. Alors, ça m'a fait plaisir de vous communiquer ce que je viens de vous communiquer. J'espère que ça vous sera utile et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup de m'avoir écoutée.